Musique Que va-t-on manger ? Des nouilles Mais hier déjà ? Des nouilles Ce matin encore ? Des nouilles À midi enfin ? Des nouilles Avec des nouilles, on se débrouille, on veut des nouilles On ne peut pas manger que des nouilles, il faut varier les menus Just going home Welcome les copains ! Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous partager mes recettes étudiantes S'il vous plaît, ne les jugez pas sur leur apparence Les recettes ne sont pas aussi belles et aussi instagramables que moi Mais elles sont très bonnes Alors la première recette, ça va être avec des gnocchi Je suis une fan de gnocchi Mais j'ai un peu revisité les épinards Parce que c'est vrai que peu de gens les aiment Enfin je ne sais pas trop Mais il y a plein de gens qui ne les aiment pas Donc vous aurez besoin évidemment d'épinards J'en prends des surgelés, je sais je vais prendre pas mal de surgelés dans cette vidéo Mais je vous expliquerai en barre d'infos pourquoi si vous voulez dans mes futures vidéos Et je vous laisse regarder les ingrédients parce qu'en vrai voilà Donc au début je vais mettre mes gnocchi à la poêle Et mes épinards au micro-ondes environ 5 minutes Une fois que mes gnocchi sont cuites et légèrement cramax Je vais les mettre dans une assiette avec des lentilles Les lentilles vous pouvez en prendre en conserve Là c'était juste ma grand-mère qui m'avait donné ses restes Parce que j'étais rentrée à Rouen la veille Et les épinards, voilà vous pouvez enlever un peu plus l'eau Je ne sais pas pourquoi Je suis une grosse faimarde et je ne le fais pas Je vais ensuite tout mélanger Je vais rajouter du fromage râpé Ma grosse passion en ce moment Et je vais mettre genre 30 secondes, 45 secondes au micro-ondes après Pour que ça fonde sur mon plat Et voilà c'est vraiment trop trop bon Ça me cale et j'adore ça Ma seconde recette ça va être une salade Vous pouvez la manger le soir au midi C'est vrai que le midi vous serez peut-être encore un peu faim Donc n'hésitez pas à rajouter encore plus de protéines Et voilà elle est trop trop cool Donc pareil je vous laisse regarder les ingrédients Si vous voulez je répertorie tout ça en barre d'infos Donc la première chose que je vais faire c'est mettre de l'eau à chauffer Ainsi que des poivrons au micro-ondes Donc c'est toujours des poivrons surgelés Pour la sauce je suis une sauce un peu spéciale Vous pouvez prendre une sauce à salade normale Mais moi je mets du lait de coco avec un peu de pesto Et je remue, je sais que c'est un peu spécial Ça ne plaira pas à tout le monde Mais je trouve que ça change vachement des sauces qu'on achète en supermarché Ensuite je vais mettre de la salade C'est de la salade iceberg Voilà parce que je suis un peu une flemmarde Et que je n'ai pas d'eau salade Mais c'est ma salade préférée Et puis je vais mélanger avec la sauce Ensuite je vais mettre mes lentilles Là je ne les avais pas réchauffées Donc c'était des lentilles en conserve Genre ça coûte 50 centimes Mais franchement elles sont super bonnes J'ai aussi mis des pois chiches Et ensuite je mets les poivrons Alors c'est vrai que ça va donner un petit goût chaud Mais moi personnellement je n'ai aucun problème Avec ce mélange de froid chaud Si vous n'aimez pas Bah n'hésitez pas à laisser refroidir les poivrons Et je vais mettre des petits bouts de fromage Pour le croquant Ensuite j'avais fait un oeuf dur Je vous mettrai un tuto en barre d'infos Parce que franchement je galère à chaque fois que j'en fais Et j'ai appris il n'y a pas longtemps Oui oui je galère Et ensuite je vais mettre bien sûr Cet oeuf dur dans ma salade Et voilà ce que ça donne Franchement c'est super bon Je sais que ça fait un peu grossier Mais c'est vraiment une salade hyper complète Et c'est une des seules salades Qui je dirais me calme Ensuite prochaine recette Alors c'est un peu étrange Mais j'ai décidé de faire une sorte De gratin de riz Avec des lasagnes de courgettes Donc la première chose qu'on va faire C'est éplucher vos courgettes Donc vous épluchez tout d'abord la peau Et après vous continuez d'éplucher Et ça va vous faire des spaghettis de courgettes Ensuite vous allez les mettre environ 5 minutes Au micro-ondes Puis à la poêle Pour qu'elles caramélisent un petit peu Vous pouvez mélanger avec de la sauce soja sucrée C'est encore meilleur Et ensuite je les ai mises au fond de mon petit pot Et par dessus j'ai mis des couches de fromage Alors ça fait un peu comme des lasagnes Pour tout vous avouer Je pense que j'avais pas assez de courgettes Genre j'aurais pu faire dans un plus grand plat Et mieux présenter Ensuite je mets du riz Mais c'est vrai que j'étais un peu en déj d'aliments Alors même la sauce tomate là Que j'ai mis après J'aurais pu en mettre plus Je vous ai dit d'être un peu plus généreuse Sur les quantités Puis je vais remettre une couche de fromage Pour le fromage je le pèle avec un économe Je trouve que c'est une super technique Et ensuite environ une minute au micro-ondes Pour que ça coule C'est vraiment vraiment super bon Ça change beaucoup Je vous rassure j'ai repris du riz à côté A côté Enfin c'est juste que j'avais pas assez pour faire plus Ensuite Futur recette Je pense que c'est ma préférée J'ai redécouvert le quinoa Il y a pas longtemps Vraiment le quinoa C'est super super bon Vous allez voir j'utilise souvent les mêmes ingrédients Dans cette recette Mais c'est juste que Justement enfin vu que je suis étudiante Je peux pas acheter en trop trop d'aliments variés Donc j'aime bien me faire plein de recettes différentes Donc le quinoa une fois cuit Je vais le mettre dans mon petit bol Là c'était du quinoa de la veille Je vous conseille de faire ça Parce que comme ça au moins il est froid Ensuite je mets tous mes légumes Que j'ai mis préalablement au micro-ondes Pour décongeler Puis caraméliser avec de la sauce soja sucrée C'était un truc de dingue A quel point c'est bon Donc je vous conseille vraiment de faire ça J'avais aussi préparé un oeuf à côté Un oeuf juste à la poêle Mais pareil je vous ai pas montré Parce que je galère à chaque fois Quand je fais des oeufs Et ensuite je vais mettre un petit peu de salade Là c'est à vous d'agrémenter Je vais mettre bien évidemment du chèvre C'est mon fromage préféré Et voilà c'est un peu un investissement Entre guillemets quand t'es étudiant Parce que c'est pas donné le fromage Mais ça donne vraiment du goût à terre 7 Puis je vais mettre mon oeuf dessus On dirait pas mais c'était vraiment des grosses quantités Et ça cale vraiment C'est hyper varié Ça change de la salade de pâtes Ou juste le quinoa au beurre que tu peux te faire Et c'est trop Ensuite c'est une recette que je n'ai pas révolutionné Mais je l'ai jamais vu Ce genre de mélange sur Youtube Donc je vais prendre des petits pois Ensuite des pâtes Je vais faire cuire mes pâtes Vous vous en doutez Voilà bravo Pauline Et après je vais mélanger mes pâtes Et mes petits pois Donc évidemment ce n'est pas sorcier Mais juste j'avais goûté une recette à peu près comme ça en Italie Un peu plus pertinente et un peu plus élaborée Mais c'était la première fois que je mangeais des petits pois et des pâtes J'y aurais jamais pensé avant Et je trouve que c'est super bon Et ça varie Ça te fait un peu varier les pâtes Donc ensuite Un peu de sauce soja Un peu de fromage de chèvre Encore une fois J'utilise vraiment les mêmes ingrédients Quand vous pourrez comparer en barre d'infos La plupart du temps C'est les mêmes bases d'ingrédients Ou les mêmes idées Voilà De quoi remplir ton frigo une semaine Mais en faisant des plats variés J'espère donc Que ces plats vous auront donné envie Mais franchement je vous conseille énormément Et aussi n'hésitez pas à commenter ma vidéo A me dire ce que vous voulez voir A me dire vos recettes à vous d'étudiante N'hésitez pas bien sûr aussi A vous abonner à ma chaîne A mon Instagram Et bye la mif